Il est maintenant temps de retrouver notre série de la semaine aux côtés des apprentis du centre de formation de Groisy. Voilà à 50 ans déjà qu'ils forment des élèves en Haute-Savoie. La place fête ce mercredi à la première promotion d'apprentis primeurs. Et avant de devenir spécialiste des fruits et légumes, il y a du chemin. Ça commence par une sortie sur le terrain dans des vergers. C'est ce que nous racontent Benjamin Métral et Joanne Mériot. Salade de fruits joli, 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 tu plais à mon père. Tu plais à ma mère. Allez, les sapes éprimeurs derrière. Bon, pour la chorale, on repassera. Mais derrière ces mines encore un peu endormies se cache un réel enthousiasme pour cette toute première sortie sur le terrain. Alors le verger qu'on va voir, c'est un verger qui a une multitude de variétés de pommes, poires, un terroir IGP. Donc les jeunes, hier, on a regardé IGP. Qu'est-ce qu'IGP ? Indique qu'il y a... C'est un géogramme, c'est un géogramme protégé. Bravo ! 20 minutes de route, direction Coponnet. Le couple Boti, meilleur ouvrier de France, nous emmène chez la famille Tissot, arboriculteur de père en fils. Bonjour ! Enchanté ! Bonjour ! Donc la conférence, c'est une poire de garde, donc on va dire une poire d'hiver qui va plutôt se conserver l'hiver. Et là, à côté, vous voyez, il y avait un verger de William qu'on a ramassé. Donc là, c'est plutôt une, on va dire, plutôt une poire estivale. Ces apprentis sont les six premiers élèves du nouveau CAP Primer. Cécile est beaucoup plus ronde, mais par rapport à la conférence, elle a aussi ce côté un peu boisé. Voilà, c'est ça. On parle de la floraison, on parle de la polonisation. On veut vraiment leur faire toucher le travail qui est fait pour arriver à avoir un fruit de qualité, partir du terroir. Après la théorie, place à la pratique. Là, on est dans un verger de reine des rennettes. Donc la reine des rennettes, c'est une vieille variété, donc c'est une bicolore. On va passer quasiment un peu toutes les semaines pour la recueillir. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a encore des pommes qui ne sont pas cueillies. Parce qu'on va attendre le bon stade de maturité et le bon stade de couleur. Moi, j'ai la belle. Là. J'ai ma belle, là. Non, 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 je crée devant toi. Là. Maintenant, je connais, enfin, je vais connaître les fruits, les légumes, les variétés qu'il y a, leur saisonnalité, etc. Tout ce qui va, en fait, tout ce qui va me permettre de conseiller la clientèle. En fait, quand un client vient vous voir et puis qu'il veut faire une tarte aux pommes, voilà, quelles pommes on choisit ? Il y a 7000 variétés de pommes, mais on sait qu'aujourd'hui, c'est peut-être la reine des rennettes. Dans quelques temps, ce sera la rennette grise ou la rennette du Canada ou bien la boscope. Après, si on veut faire du boudin, ben voilà, c'est une autre pomme. Donc le métier de primeur, c'est aussi ça, c'est conseiller les variétés et puis donner des petits conseils de cuisson parce qu'il faut quand même être au courant de ce qu'on fait, de tous nos produits. La transformation des fruits et légumes fait aussi partie de la formation. Retour au campus, atelier jus et compote. Il faut bien faire quelque chose de toutes ces pommes. Et là, ça fait un petit décor sympa. Aujourd'hui, un primeur, on fait un traiteur végétal. On va leur faire travailler les légumineuses qui sont si bonnes pour la santé. On va leur faire travailler de la lactofermentation en fin d'année. C'est un métier d'avenir. Ah oui. Ah oui. Parce qu'on va manger de plus en plus de fruits et légumes. On va manger de plus en plus de fruits et légumes frais. Si les fruits et légumes ont la cote, tous ses élèves ne deviendront pas primeurs. Christina, elle, s'oriente plutôt vers la pâtisserie. Le couple beauté lui aura transmis l'amour du produit. La pomme. Sous-titrage Société Radio-Canada